Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves il se présenta vivant après avoir souffert et il leur a apparu pendant quarante jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler car Jean a baptisé d'eau mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit-Saint. Eux donc, réunis, lui demandèrent Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ? Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et un nuage le cacha à leurs yeux et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'il s'en allait « Voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et leur dire « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous ainsi à regarder au ciel ? » « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, il viendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » « Alors ils retournèrent à Jérusalem, depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Saba. » « Et quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. » « Il y avait là Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. » « Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » « Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute mon existence. » « Alors je vous propose de poursuivre avec un autre psaume, donc avec le psaume 25, dans le psautier français, qui nous appelle à vivre par le cœur une ascension. » « Célestrophes 1, 2 et 4 du psaume 25. » « Célestrophes 1, 2 et 4 du psaume 25. » « Célestrophes 1, 2 et 4 du psaume 25. » « Célestrophes 1, 2 et 4 du psaume 25. » « Célestrophes 1, 2 et 4 du psaume 25. » « Célestrophes 1, 2 et 4 du psaume 25. » « Célestrophes 1, 2 et 4 du psaume 25. » « Célestrophes 1, 2 et 4 du psaume 25. » « Célestrophes 1, 2 et 4 du psaume 25. » « Célestrophes 1, 2 et 5 du psaume 25. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dieu vivant qui a mis le Magnificat dans la bouche de Marie et la confession du Christ dans celle de Pierre, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Saint-Esprit rend ces paroles vivantes en cette heure, qu'elles deviennent pour nous, au plus profond de notre être, ta parole, et qu'elles nous donnent ainsi un cœur de chair, vibrant de foi, d'espérance et d'amour. Sous-titrage MFP. ... 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